Musique 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 Culture d'Islam d'Abdel Wahab Meddeb Musique 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 Les femmes dans le soufisme, les femmes soufis, le féminin, le féminin, le féminin, le féminin, le féminin. Dans la spiritualité islamique. Et pour parler de tout cela, une traduction. La traduction d'un des très grands auteurs parmi les premiers à constituer le corpus des manuels de soufisme. Ce corpus qui a commencé par être nourri alimenté à partir de la seconde moitié du xvième siècle. Nous avons un auteur qui a vécu à cheval entre le Xe et le XIe siècle, Soulami, qui est très célèbre, qui est très connu pour de multiples autres ouvrages essentiels. Et une découverte récente, parce que c'est un livre qui, même en arabe, n'est venu que dans les années 90, à l'édition en tous les cas. Ce livre qui est consacré aux femmes soufies, qui s'appelle en arabe, femmes soufies, et qui est traduit, présenté dans la collection Iqma, la collection Iqma qui veut dire sagesse en arabe, des éditions entre-là. Et ce livre a été présenté et traduit par Abderrahman Andrachi. Alors Abderrahman Andrachi, vous êtes arabisant, vous avez appris l'arabe, vous avez vécu aussi à Damas, vous m'avez dit en entrant en studio. En effet, je suis arabisant, j'étudie en fait avec le chèque Abdallah Penaud. Et en fait, l'intérêt de traduire ce texte en français, c'est que ça s'inscrit dans la politique de publication des éditions entre-là, de textes sur les femmes en islam. Parce que c'est vrai que la vision qu'on a de la femme en France, la vision de la femme musulmane, c'est plutôt la vision... D'abord, c'est une vision qui... On n'a pas vraiment de vision, parce que c'est toujours sous le voile, pour ainsi dire, du côté politique de l'islam. Et donc, les éditions entre-là essayent de publier des textes qui montrent un peu un autre visage, le visage traditionnel de la femme en islam. Donc, il y a eu un texte très intéressant qui est paru, qui a été réédité dernièrement du chèque Abdallah Penaud sur l'entourage féminin du prophète, où il décrit les femmes, non pas les femmes les plus connues qui étaient autour du prophète, comme Saïda Khadija, Saïda Fatima, sa fille, ou ses épouses les plus proches, mais des femmes un petit peu moins connues, donc même par les musulmans, je dirais, pratiquants, qui peuvent habiter en France et même dans le monde arabe, qui sont connues, des savants, mais peu connues des musulmans aujourd'hui, et il rappelle certains faits historiques liés à ces femmes. Et ça permet de voir un petit peu la place de la femme dans les premiers siècles de l'islam. Alors, ce livre-là d'Abou Abdelrahman al-Soulami, il est intéressant pour nous, parce que c'est une période un petit peu plus tardive, et c'est le côté vraiment spirituel, purement spirituel, donc du soufisme. Alors, lui, il a écrit un tabakat soufi, c'est-à-dire les générations des soufis, où la plupart des maîtres étaient des hommes, donc c'est quelqu'un qui est spécialiste de ce type de livres biobibliographiques, d'une certaine manière. D'ailleurs, il est resté dans le panthéon musulman, je dirais, surtout pour ses textes historiques. Il y a eu des textes proprement sur le soufisme, alors tous ces textes étaient sur le soufisme, il y a eu des textes vraiment... Il y a un livre sur la madama Tia, qui est quand même très important. Il y a un livre sur la madama Tia, qui est très bien traduit par Roger Deladrière, sous le titre de La lucidité implacable, si je ne me fais pas d'erreur. Et donc, il a écrit des livres un peu comme celui-ci, c'est-à-dire des livres où il cite plutôt des sentences, des sagesses de grands maîtres soufis. Et il a fait aussi des ouvrages un peu historiques, comme c'est Tabakat as-Sufiya, qui est vraiment un texte de référence pour l'histoire. Major, un des cinq ou six manuels de base, on peut le dire, et des plus anciens. Il est entre Sarraj et Rouchaïri. Rouchaïri est son élève, je crois. Tout à fait. Et la place d'Abou Abdelrahman Soulami est particulièrement intéressante dans l'histoire du soufisme, parce qu'il se place vraiment à une place charnière contre la première période de l'islam, où on a une pratique de la religion un peu naturelle, et où les gens, les soufis, c'est-à-dire en fait, c'est les ascètes, ceux qui consacrent toute leur vie à Dieu, se voient, vont commencer à, comment dire, n'ont pas une pratique finalement très différente des tout premiers musulmans, mais s'en distinguent, disons, c'est ce qu'explique Kouchaïri lui-même dans sa liste, qui est aussi un texte de référence du soufisme. Donc il explique... Un des cinq manuels de base. Voilà. Et il explique donc, quand il fait l'histoire de l'historique du soufisme, il explique que le soufisme, en fait, c'est simplement l'islam bien pratiqué, c'est-à-dire, il explique que les premières générations de musulmans, donc en se basant sur le hadith, la parole du prophète bien connu, si je ne me fais pas d'erreur. Il faut le traduire à l'âme. Donc le meilleur des siècles et mon siècle, la meilleure des générations et ma génération, puis ceux qui viendront après et ceux qui viendront après. Donc à partir de cette parole, tous les savants dans toutes les sciences islamiques ont pris comme, comment dire, comme crédo que toute l'époque du prophète était la meilleure et que petit à petit, la qualité des gens, si je peux m'exprimer ainsi, allait en s'altérant. C'est-à-dire que c'est toujours, dans toutes les pensées traditionnelles, le commencement. Le sommet, c'est le commencement. Et donc ça concerne à la fois, évidemment, le prophète qui est le modèle par excellence, mais aussi ses compagnons. Et c'est ce que nous dit Khouchaïri quand il fait l'historique de la communauté musulmane, en fait. Donc il dit que les premières générations, ce qu'on appelle les sahabes, les compagnons du prophète, les tabi'ins, ceux qui leur ont succédé immédiatement, tous ceux-là sont... Il nous explique qu'à cette époque, il n'y avait pas vraiment de différence entre les gens dans leur qualité. On ne peut pas se permettre de juger ces gens-là. Et ensuite, il explique qu'ensuite, justement, la qualité des gens venant à s'altérer, il y a eu une hiérarchie qui s'est créée. Et il dit, au sommet de sa hiérarchie, les gens qui consacraient uniquement leur vie à Dieu, c'était les soufis. Et donc, ensuite, on sait, après, le soufisme qui est connu aujourd'hui, c'est le soufisme d'après Ibn al-Arabi, donc le soufisme en confrérie. Le soufisme comme on connaît aujourd'hui, avec la Shadiliya, Narjbandiya, etc. Mais ce soufisme-là n'existait pas à l'époque d'Al-Soulami. Et c'est seulement après... Donc, il est vraiment à la charnière. Et c'est après qu'on a commencé à mettre des mots sur les expériences soufis, que Kouchayiri, justement, fait un... Avec Sinaab al-Qadri Jilani, quoi. Voilà, Sinaab al-Qadri Jilani. Tout ça, c'est la même époque. La Jilani, qui est une des premières confrérie. Voilà, la Qadriya, qui est fondée à partir de Sinaab al-Qadri Jilani. Mais c'est vraiment... Quelle date, alors, rappelez à nos auditeurs ? Alors, c'est à peu près l'époque de Soulami, c'est-à-dire la fin du 9e siècle, entre le 9e et le 11e siècle, on va dire. Et ensuite, avec l'arrivée de... Non, le 10e, vous voulez dire ? Oui, pardon. Entre le 10e et le 11e siècle. C'est-à-dire les années 900 et plus. Voilà, voilà. Jusqu'à l'an 1000, quoi. Exactement. Et donc, après, il y a aussi la venue, qu'on ne peut pas occulter, d'Ibn al-Arabi, qui va définir, qui va écrire énormément, alors qu'au départ, les soufis... D'ailleurs, on le voit dans le livre de Soulami, les femmes soufis dont on n'a en général aucune information biographique, sinon très peu. C'est à peu près la vie. C'est dénotule, on peut le dire. C'est-à-dire dénotule, parfois dénote. Il y a 82 biographies avec des paroles rapportées. Dans la tradition orale, avec le sned, il fonctionne ainsi. Parfois, c'est sept lignes. Et je crois que la note la plus longue est évidemment consacrée à la première de toutes, la première dans la présence, puisque c'est la notule numéro un. Et en même temps, la soufia la plus célèbre, Rabia al-Adaoui, nous lui avons consacré une émission il n'y a pas, il y a quelques mois. Et là, il y a 4-5 pages, pas plus. Voilà, et c'est la plus, comme vous disiez... L'ensemble, elle est d'une très, très belle densité. On reviendra là-dessus. Alors, deux choses. Nous rappelons que ce livre a déjà connu une traduction en anglais. En anglais, voilà. En français, c'est la première traduction. Qui est parie en 1999. Tout à fait. Par Rkia Cornell, que vous citez de temps en temps. Elle a fait d'ailleurs un travail fort appréciable pour circuler dans ce très grand nombre de noms des transmetteurs. Les transmetteurs dédiés des faits concernant ces soufillettes, ces femmes soufilles. Beaucoup sont restés d'ailleurs dans l'opacité historique, qu'on n'a pas réussi à les identifier. Mais là, elle a fait un travail considérable. Moi-même, j'ai travaillé, je sais, sur ce texte. J'ai essayé d'aller dans ce sens-là et j'ai abandonné très vite. Tellement la tâche s'avérait ardue et longue et difficile. Parlons un peu du manuscrit. Il y a très peu de manuscrits. Un seul, je crois que c'est un unicum. Moi, je n'ai pas pu consulter le manuscrit original. Vous avez travaillé donc sur l'édition... J'ai travaillé à la fois sur l'édition de Rkia Cornell, donc l'édition anglaise, puisqu'elle a elle-même consulté un manuscrit qui n'était pas porté à la connaissance, je crois, des éditeurs arabes. Et elle l'a édité. Donc, elle a fait une édition vraiment scientifique. Édition bilingue. En plus de sa traduction, voilà. Une édition bilingue. Donc déjà, son livre, en plus de la qualité des recherches qu'elle a faites à côté et de ses commentaires, est intéressant pour ça. Et il y avait une édition au début des années 90, alors je ne saurais pas vous dire la date exacte, mais d'un éditeur égyptien. Donc, si je ne me trompe pas, son nom, c'est Mahmoud Tanahi. C'est ça. Qui est assez bien faite aussi. Et donc, je pense qu'il s'est basé sur un autre manuscrit parce qu'il y a beaucoup plus de lacunes dans ce qu'il nous dit. Et donc, si je me souviens bien, en fait, c'est un livre dont on a longtemps connu l'existence, mais sans avoir le manuscrit, comme c'est souvent le cas pour les textes arabes qui sont cités dans d'autres livres. Et Soulami, en fait, était la source de beaucoup de certains. D'ailleurs, que... Vous avez ajouté en annexe un très célèbre, très connu, celui d'Abdel Zawzi, qui est un auteur beaucoup plus tardif du XIIIe siècle, et un autre du XVe, Abdel Raouf el-Munawi, qui est un Tunisien du Caire. Voilà. Un ifricien, disons. À l'époque, on ne disait pas tunisien. Donc, effectivement, ces compilateurs qui sont venus après et qui sont des très grands noms de la science islamique, se sont basés souvent sur Soulami. Donc, eux, ils avaient accès à ces livres. Mais au début de l'édition moderne, on n'avait pas... On a longtemps cherché ce manuscrit. Et c'est dans une librairie de Riyad, en Arabie Saoudite, je crois, qu'on a retrouvé un manuscrit qui a été... Librairie, vous l'avez dit à bibliothèque. Bibliothèque. Library. Oui, voilà. Je l'ai dit en anglais. C'est bibliothèque. Pas d'anglicisme, quand même. Et en plus, je dirais, ce qui est intéressant dans ce texte-là, qui est original, je dirais, par rapport à d'autres textes du soufisme et en général de l'islam, c'est qu'il est consacré uniquement aux femmes. Et qu'en fait, il me semble que ce sont des questions qui n'étaient pas vraiment abordées, qu'on aborde beaucoup en Occident, en disant les femmes dans telle civilisation ou les femmes dans telle situation, les femmes par opposition à l'homme. Mais dans l'islam, ce n'était pas un point de vue qui était particulièrement prisé. Il n'y a pas vraiment de livre traditionnel. De temps en temps, on a un livre sur les femmes. Voilà. Ou aujourd'hui, dans l'époque moderne. Mais je veux dire, dans la civilisation traditionnelle, il n'y a pas vraiment de livres qui sont consacrés uniquement aux femmes. Donc, en tout cas, de livres vraiment classiques. Donc, il est d'autant plus intéressant pour nous d'avoir pu publier ce livre-là puisqu'il se consacre vraiment seulement aux femmes soufines. Et d'ailleurs, le titre précisément, c'est « Dikr Niswa Al-Mutaabidat Al-Soufiyat » C'est-à-dire, traduction littérale, mention, « Dikr » c'est mention, mention des femmes dévotes soufines. Dikr Niswa Al-Mutaabidat 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 Al-Mutaab Musique de générique Vous avez eu la chance et ça a vraiment grandi votre livre Abderrahman Andretti d'avoir ce très beau ajout de Michel Chotkiewicz l'éminent Michel Chotkiewicz qui participe à votre livre avec un très 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 beau texte même si on a envie d'en savoir plus, on a envie qu'il continue et que la chose devienne un livre en soi c'est peut-être quelque chose à venir d'ailleurs chaque fois il se contraint Michel Chotkiewicz je ne peux dire que ça face à ce texte si dense où il y aurait tellement plus à dire un texte consacré qui a pour titre la sainteté féminine dans la géographie islamique et c'est un texte très impressionnant qui commence d'abord par situer Marie dans la tradition la Vierge Marie dans la tradition islamique et comment dans cette tradition Marie devient un modèle un très grand modèle de sainteté à l'intérieur même de la tradition islamique plus encore d'une manière explicite un des grands auteurs un des grands théologiens de l'Occident musulman espagnol le fameux Ibn Hazm auteur qui a travaillé dans la première moitié du 11ème siècle attribue même la nouboua attribue la prophétie à Marie tout à fait donc c'est vrai que en fait cette cette importance de qui est implicite la prophétie à Marie est implicite chez Ibn Arabi mais tout à fait explicite chez Ibn Hazm et je rappelle qu'Ibn Arabi de deux siècles plus tardifs puisqu'il a été actif à la fin du 12ème siècle et le long de la première moitié du 13ème siècle originaire lui aussi d'Al-Andalus et appartenant l'un et l'autre à cette école très minoritaire école juridique très monotérielle les Zahirites l'école exotérique qui a été d'ailleurs dont un des épigones était Ibn Arabi et alors ce qui est particulièrement intéressant dans ce que vous venez de dire c'est que justement Ibn Arabi qui est le parangon du soufisme et même que beaucoup de je dirais de lecteurs littéralistes de l'islam ont attaqué en disant que c'était que justement il allait trop loin dans l'interprétation il était concrètement il était Zahirite c'est à dire c'est une des écoles qui a disparu aujourd'hui qui était les plus dures une des écoles les plus dures de l'islam c'est à dire les plus littéralistes de l'islam donc comment on peut concilier ces deux choses là et comment alors on a l'impression Ibn Hazm c'est la même oui un littéraliste qui va à une telle audace qui va à une telle audace en disant la nuboua pour une femme c'est à dire puisque dans la théologie encore aujourd'hui dans la théologie islamique basique donc de tous les sunnites la femme est exclue de la prophétie c'est à dire voilà la définition même du prophète c'est que c'est un homme donc une partie de la définition c'est que c'est un homme donc ce qui exclut les femmes et tout simplement alors ce qu'il faut voir c'est que des auteurs comme en fait quand on disons que le crédo évidemment de la masse des musulmans c'est forcément une vulgarisation sans vouloir employer un mot justement péjoratif mais c'est simplement c'est forcément quelque chose qui est simplifié on a pris une partie de la culture islamique telle que la transmise le prophète pour l'adapter aux gens et d'ailleurs l'évolution du soufisme tel que je l'ai décrit tout à l'heure avec une sorte de dégénérescence progressive elle existe aussi dans les autres sciences islamiques et en particulier dans la théologie où on dit que finalement il n'y avait pas de théologie au début de l'islam parce que les gens naturellement croyaient ce qu'il fallait croire et que c'est seulement après que les questions ont commencé à se poser sur qu'était un prophète et qu'on a dû y répondre et donc on a dû trouver des réponses adaptées aux intelligences à qui on s'adresser et c'est pourquoi je dis cela c'est pour dire que des questions comme celle-là comme la nouvelle voix de Seïda Mariam ou de Marie qui est quand même une sourate du Coran qui lui est consacrée elles sont en fait implicitement elles sont basées toujours sur des interprétations du Coran ou des paroles du prophète donc évidemment il y a toujours des interprétations possibles et qui font que c'est à dire que les soufis comme les autres comme tous les autres tenants des sciences islamiques se basent essentiellement sur des interprétations du Coran et de la Sunna c'est à dire de la tradition prophétique et donc évidemment ces interprétations ça implique une pluralité de sens et qui fait que parfois donc on peut on peut arriver à des conclusions comme ça qui paraissent a priori complètement opposées à ce qu'on a l'habitude d'entendre aujourd'hui Dans ce beau texte Michel Sotkiewicz rappelle aussi il situe un peu il va à l'opposé des stéréotypes c'est à dire l'exclusion du féminin dans l'islam sa réduction sa minoration et là on voit l'extrême importance justement des femmes de la féminité dans cet espace en tous les cas tel qu'il se déploie dans la spiritualité il rappelle par exemple comment chez Ibn Arabi une des sources principales c'est Ibn Arabi la notion de Rijela Rijela qui donnera Rajul qui veut dire homme qu'on peut traduire par virilité concerne et les hommes et les femmes il y a des femmes qui sont dans la Rijela et il y a des hommes nous dit-il qui sont dépouillés de Rijela tout à fait parce que en fait d'ailleurs c'est un passage d'un livre très connu qui est le Mémorial des Saints de Fariduddin Attar qui est particulièrement significatif et d'ailleurs je crois que M. Chotkiewicz le cite c'est d'ailleurs dans la notice qui est consacrée à Saïd Arabi il dit donc il explique cette histoire je ne sais pas exactement d'où elle est tirée mais qu'au jour du jugement on appellera les hommes on dira Yair Rijel et le premier homme à s'avancer en fait ce sera une femme ce sera Marie justement donc c'est pour montrer que finalement dans le soufisme mais ça se comprend assez bien parce que le but des soufis c'est quand même d'anéantir leur égo c'est-à-dire d'anéantir leur condition humaine ce qui fait d'eux des humains et de faire de leur de finalement d'être simplement les miroirs de ce que Dieu a voulu pour eux et donc évidemment on considérera plus comme un rajoul comme un homme c'est-à-dire un homme spirituel c'est-à-dire un homme quelqu'un de viril une femme qui respecte sa condition féminine c'est-à-dire qui assume complètement ce que Dieu lui a donné et au contraire un homme qui lui n'assumera pas alors c'est pas forcément une question d'assumer sa masculinité comme on voudrait dire c'est pas une question psychologique je dirais mais qui assume ce que Dieu a voulu pour lui un homme qui n'assume pas ce que Dieu a voulu pour lui sort de la roujoula mais entendu pas dans un sens de virilité comme on entendra en Occident mais plutôt dans le sens de il est conforme à ce que Dieu l'a créé homme il est conforme à ce que Dieu a voulu pour lui Il y a cette autre notion la notion très étonnante parce qu'elle est explicitement utilisée par Abdel Arabi la notion d'insenia qu'on peut traduire littéralement par humanité qu'on partage femmes et hommes Tout à fait donc je ne suis pas un spécialiste de Moheddin Abdel Arabi mais je crois que souvent les je ne vais pas dire ces raisonnements parce que ça serait en dessous de ces textes souvent sont il me semble pour ce que je peux en connaître sont assez basés sur une certaine logique c'est à dire que justement en effet si on veut faire le point commun qu'il y a entre les hommes et les femmes c'est justement c'est ce côté c'est l'humanité c'est l'humanité qui fait que il y a une différence qui est le sexe mais l'humanité leur est commune et d'ailleurs c'est assez significatif il y a une histoire qui est tout à fait significative parce que comme vous dites M. Chotkiewicz il explique bien que il va contre courant un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur l'islam à propos de la femme mais à la fois il est honnête aussi c'est à dire qu'il dit bien qu'il y a quand même un certain sexisme entre guillemets d'ailleurs je crois que même c'est le mot qu'il emploie ou une misogynie dans la civilisation musulmane et donc c'est à dire chez les savants musulmans il ne parle pas de l'islam en lui-même qui n'est aucunement misogyne mais chez les savants musulmans y compris des gens tout à fait respectables mais il y a une sorte de culture certainement traditionnelle qu'on trouve un petit peu partout de vouloir mettre de côté la femme même quand elle a des qualités particulièrement remarquables mais c'est important de rappeler tous ces aspects pour un peu brouiller les stéréotypes et dire quelque chose d'autre a pu être pensé hors de la pensée commune et du sens commun en islam il rappelle Michel Sotkiewicz aussi que Ebn Arabi est un de ceux très rares qui défendent l'imama pour les femmes c'est à dire la femme peut-être imam universel peut diriger la prière et même prononcer le serment du vendredi il est je dois dire un des rares à le faire le passage est très très beau dans les foudohats on ne va pas entrer dans les détails mais voilà un élément supplémentaire d'exaltation du féminin émanant d'une voix musulmane une exaltation et d'un autre d'un autre côté ce qui est assez assez étonnant quand on voit par exemple une sainte comme Rabia qui est aujourd'hui connue j'ai eu l'occasion d'écouter justement l'émission dont vous parliez que vous avez faite il y a quelques mois et donc comme vous le disiez à ce moment là très justement c'est effectivement la sainte c'est à dire d'ailleurs M. Schottkiewicz le rappelle aussi c'est qu'elle était même connue en Occident dès l'époque ça on va en parler parce que Michel Schottkiewicz est allé aux sources a lu a fouillé et c'est très beau le rôle de Rabia dans toute la controverse sur le pur amour tel qu'elle a pu secouer le XVIIe siècle français et déborder au début du XVIIIe siècle puisqu'elle est parvenue dans le conflit notamment le conflit sur le quiétisme entre Fenlon et à propos de Mme Guillon et Bossuet et la figure de Rabia a été présente sinon centrale dans ce débat on reviendra là-dessus mais continuons pas à pas dans ce texte de Schottkiewicz qui fait la recension de certaines pensées qui constituent des saillies à propos de l'émergence de la manière de tenir compte de la question du féminin il rappelle là aussi Michel Schottkiewicz que selon le plus grand maître selon Cheikh Akbar selon Ibn Arabi l'intégralité des degrés spirituels sont ouverts aux femmes lorsqu'elles sont femmes d'expérience jusqu'à la qui est le sommet qui est de la hiérarchie spirituelle c'est-à-dire celui qui incarne le pôle et toute époque a un pôle vivant dans le siècle connu ou pas connu révélé ou non révélé mais le pôle veille sur l'équilibre du monde ça ça fait partie l'idée de pôle etc de hiérarchie en fait spirituelle donc des choses qui a je dirais pas établi mais qui a éclairci Ibn Arabi dans son oeuvre et qui est resté toujours très développé ensuite par les soufis ultérieurs mais donc qui décrit une hiérarchie avec un c'est-à-dire un pôle qui est le plus grand des saints vivants ou en tout cas celui qui a une fonction à qui Dieu a donné une fonction de finalement d'être son représentant sur terre comme le prophète l'a été à son époque et comme les premiers califes de l'islam l'ont été aussi à leur époque et donc en nous disant que justement une femme peut accéder à ce degré spirituel donc ça exprime évidemment que ça veut dire qu'une femme peut tout à fait avoir un degré non seulement égal à celui des hommes mais même supérieur à celui de tous les hommes présents à son époque donc mais ce qui est assez intéressant c'est de voir que justement il ne faut pas oublier que justement l'ascension spirituelle donc que ce soit des femmes ou des hommes elle se fait par la même façon c'est-à-dire par l'obéissance à la loi divine et on voit bien dans le texte sur les femmes soufis le texte de Soulami que les femmes dont on pourrait les femmes soufis dont on pourrait s'attendre que justement elles bouleversent un petit peu les codes connus ou qu'elles aient une tendance comme on dit de Rabia qu'elles parlent pour disons comment dire qu'elles parlent toujours de Mahabba de l'amour divin mais en fait on remarque que c'est aussi les plus sévères c'est-à-dire qu'avec les hommes elles sont complètement dévouées à leur seigneur mais avec les hommes et avec elles-mêmes elles sont extrêmement sévères donc on voit souvent Rabia al-Adawaya qui s'est permis de tenser de vraiment remettre en place des grands saints des gens qui étaient à la fois des saints et des savants donc comme par exemple Soufiane al-Thawri qui est un des grands mohadithines un des grands transmetteurs de paroles du prophète des débuts de l'histoire ou Basri Hassan al-Basri Hassan al-Basri exactement aussi deux très grands noms de la théologie commençante exactement et on la voit les remettre en place littéralement mais pour des questions c'est-à-dire de scrupules de rigueur et donc il y a vraiment une sorte de paradoxe comme ça à voir que les femmes sont encore plus rigoureuses dans la religion que les hommes c'est comme ça qu'elles sont encore plus rigoureuses mais elles peuvent être aussi encore plus audacieuses parce que le dit le plus célèbre attribué à Rabia al-Adawiyah et le fameux dit où elle se promenait avec portant braise d'une main enfin évidemment dans un ustensile et fioles ou peaux pleines d'eau dans l'autre et l'enjeu de cela c'était destiné à mettre le feu dans le paradis et éteindre le feu de l'enfer donc éliminer la question du paradis de l'enfer et la question du châtiment et de la récompense pour être en rapport en Dieu en pur amour sans autre considération c'est proprement subversif il faudrait revoir le contexte de l'époque ce qui est assez difficile avec Rabia parce qu'on a quand même assez peu d'informations mais il faut savoir aussi que cette idée d'adorer Dieu simplement par amour pour lui elle est en tout cas à mon avis elle était déjà présente avant même Rabia mais en tout cas au moins ce qui peut être sûr dit avec certitude c'est qu'elle est passée complètement dans le crédo musulman basique puisque si on prend des livres de théologie très basiques on nous explique qu'il y a trois étapes dans l'ikhlas c'est-à-dire dans l'adoration sincère et il y a l'étape je dirais pour parler simplement où on a peur de l'enfer où on pratique par peur de l'enfer qui est l'étape basique du pratiquant je dirais voilà de base ensuite la foi du charbonnier voilà et ensuite ceux qui adorent par volonté d'accéder au paradis donc il y a déjà une étape supérieure et qui est celle déjà d'une élite et puis la foi de l'élite de l'élite on va dire qui est ceux qui adorent Dieu simplement par amour pour lui et pas pour une récompense mais donc ça c'est même dans la théologie islamique c'est-à-dire qui n'est pas du tout du soufisme encore on a déjà on a déjà ces séparations qui sont faites et c'est ça aussi qu'il est intéressant de remarquer quand même parce que c'est vrai qu'on aime bien surtout dans les milieux universitaires toujours un petit peu faire des ce qui est un peu nécessaire pour comprendre de l'extérieur mais faire des classements avec les soufis les théologiens mais en fait il faut savoir que le soufisme il imprègne vraiment toute la civilisation islamique et c'est pour ça qu'on peut voir quelqu'un comme Rabbi Al-Adawiya qui peut se moquer de quelqu'un comme Soufiane Thaoury ou le remettre en place comme elle a pu le faire et rappeler aussi pour ce qui concerne la reconsidération du féminin en islam à travers la pensée d'Ibn Arabi la question de la théophanie centrale dans cette expérience telle qu'elle est proposée et consignée par Ibn Arabi ce qu'on appelle le tajalli la révélation divine dans les formes du dieu invisible dans les formes visibles et le tajalli la théophanie la plus parfaite se réalise dans la figure féminine voilà ça c'est la femme est vue d'un autre côté c'est-à-dire ça nous renvoie au très très beau notamment au dernier chapitre des gemmes de la sagesse la sagesse des prophètes et ça renvoie aussi à un passage des mawaq de Sanal-Emir Abd al-Qadir donc l'émir Abd al-Qadir l'algérien qui était le glossateur d'Ibn Arabi qui était vraiment un disciple même s'il a vécu beaucoup plus tard mais qui était un disciple spirituel d'Ibn Arabi et qui explique que justement la femme par son caractère féminin c'est-à-dire réceptif puisque la femme c'est celle qui reçoit la semence masculine et donc qui fait éclore le résultat de cette semence elle est proprement la créature la plus à même justement de recevoir la bénédiction de Dieu et en cela elle est un miroir c'est plus que la bénédiction la théophanie la théophanie c'est l'apparition c'est l'apparition de la figure elle est une sorte de miroir de rendre visible l'invisible exactement voilà donc finalement elle reflète elle est proprement un miroir divin elle reflète les qualités divines et c'est pour cela d'ailleurs à mon avis même si à mon humble avis je veux dire vous pouvez mais c'est que c'est pour cela aussi que sous l'ami on voit notamment dans les dernières notices que justement les dernières notices parlent de certains hommes ici en l'occurrence des soufis qui refusent on vient dire à une sainte un tel tel homme refuse de venir te voir parce qu'il trouve qu'il y a une humiliation dans le fait d'aller fréquenter les femmes et donc et elle répond mais celui qui regarde encore justement qui a encore la crainte d'être humilié il a encore son égo il n'est pas encore débarrassé de son égo donc on voit que dans la femme il y a dans tous les sens je dirais une personnification du but des soufis c'est à dire d'être complètement soumis à leur seigneur s'il y a quelqu'un qui n'a pas peur de la fréquentation des femmes et qui n'a pas peur d'en être humilié et qui cherche même à les fréquenter c'est bien Ibn Arabi et dans un livre qui ressemble beaucoup au livre de Sulami écrit par Ibn Arabi où il nous présente un certain nombre de maîtres soufis qu'il avait personnellement connus en Occident c'était un livre destiné aux orientaux qui ne savaient rien de la tradition occidentale du soufisme lorsque Ibn Arabi s'est déplacé d'Occident en Orient du Maghreb au Mashrek de l'Alandalos et du Maghreb vers le Mashrek et jusqu'en Asie mineure et en Mésopotamie dans ce livre nous avons un certain nombre de notules six ou sept si je ne me trompe pas sur la cinquantaine qui sont consacrées à des femmes deux parmi elles Ibn Arabi estime qu'elles ont appartenu à ses maîtres et plus que cela sur les quinze transmissions de Khirqa c'est-à-dire d'initiation par tout ce cérémonial où on met le manteau le manteau qui symbolise donc l'initiation à quoi Ibn Arabi avait procédé sur les quinze investitures spirituelles Ibn Arabi a investi quatorze femmes un seul homme sur les quinze investitures de sa vie ça c'est très impressionnant dont cette magnifique investiture notamment de Safia Safia d'ailleurs le nom propre qui reprend une des étymologies du mot soufisme Safia la pureté qu'il a situé dans la sororité mariale Très bien et en fait puisque vous dites justement que Ibn Arabi cherchait à fréquenter les femmes donc justement il faut préciser qu'on voit bien dans ces textes-là et d'ailleurs qui correspond dans cela tout à fait à l'ambiance du début de l'islam que quand il s'agit de spiritualité on voit qu'Ibn Arabi on n'est pas dans les débuts de l'islam non non mais justement ça reflète on voit bien que dans le côté spirituel donc dans le soufisme dans le côté pour les musulmans mais qui étaient empreints de spiritualité le fait de fréquenter les femmes n'était plus un problème à partir du moment où ces femmes-là étaient elles-mêmes des saintes et qu'on savait très bien ce qu'on cherchait d'ailleurs c'était comme entre Soufiane Thauri et Rabia ou comme donc entre Ibn Arabi et certaines de ses maîtres et je dirais ça, ça existe ça existait encore même si évidemment c'est quasiment invisible jusqu'à une époque très récente puisqu'on m'a raconté encore très récemment qu'un shiir soufi décédé il y a quelques dizaines d'années à Damas avait donné sa succession à une femme donc une sainte qu'il avait investie ainsi comme son successeur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Alors si vous voulez bien on revient à Rabia on aurait pu développer accompagner un peu plus les pages que vous a offertes Michel Sotkiewicz à votre livre et qui étoffent votre livre votre livre je rappelle est composé d'une manière centrale et principale de la traduction des femmes soufis de Soulami suivi de notules qui concernent des femmes spirituelles de l'islam extraits de deux autres traités un du 13ème siècle de Abdel Jouzi et un autre du 15ème siècle de Mounaoui et avec en plus l'intervention de Michel Sotkiewicz doublée encore d'une autre intervention de notice très utile d'ailleurs de Jean Anesté Jean Anesté qui justement a ouvert la collection Hikma en consacrant tout un ouvrage à Rabi Al-Adawiyah qui s'appelle Une femme soufie en islam et où il a repris un peu les textes les grands textes en fait c'est basé notamment sur des livres qui avaient été en Occident par Margaret Smith si je ne me trompe pas donc consacré à Rabi Al-Adawiyah qui est déjà ancien voilà qui est déjà ancien il a essayé en prenant comme base cet ouvrage et aussi l'ouvrage d'Abdallah Rahman Badawi donc un égyptien un universitaire égyptien qui a aussi consacré un livre à Rabi Al-Adawiyah au début du 20ème siècle de reprendre les textes pas le début quand même le milieu dans les années 50 oui et donc Jean Anesté donc a repris ces textes et en faisant un ouvrage sur à la fois qu'il parle du soufisme en général et en particulier de la figure de Rabi Al-Adawiyah et de sa doctrine entre guillemets de ce qu'on peut en imaginer alors cette Rabi Al-Adawiyah qu'on appelait Carité au 17ème siècle français on va revenir à ce 17ème français pour une réplique de Jean-Pierre Camus qui était prélat de l'église de France évêque de Belay et sa réplique était à Antoine Sirmont et cette réplique s'appuie justement sur Rabi Al-Adawiyah et il consacre un ouvrage de près de 700 pages à ce personnage qui incarne la vraie charité telle qu'il peut s'exprimer dans le pur amour vraie charité pur amour étaient ses expressions du 17ème siècle Camus était un ami un disciple de Saint François de Sales alors il faut rappeler d'où vient Rabi Al-Adawiyah de cet épisode particulièrement l'anecdote concernant le feu destiné au paradis et l'eau destinée au feu de l'enfer à éteindre le feu de l'enfer apparaît pour la première fois chez Joinville donc le biographe de Saint-Louis tout à fait donc on voit que cette figure elle a marqué elle a vraiment marqué les occidentaux en fait cette parole de Rabi Al-Adawiyah ou cet acte de Rabi Al-Adawiyah mais dans le je dirais autant pour les occidentaux finalement c'est ça qui a résumé la figure de Rabi Al-Adawiyah et jusque très récemment encore il y a assez peu de temps je suis tombé sur un livre de René Dommal qui s'appelle La grande beuverie et où il rappelle sans citer que c'est Rabi Al-Adawiyah et puis d'ailleurs il n'a certainement pas d'intérêt spirituel à la chose mais il rappelle cette histoire il parle de cette histoire aussi donc on voit que depuis l'époque de Saint Louis jusqu'au XXe siècle c'est vraiment une figure qui est restée comme sans savoir d'ailleurs forcément des fois qu'elle est orientale je crois que c'est ce que dit M. Chotkiewicz dans son article d'ailleurs chez Joinville elle devient personnage contemporain de tous ses protagonistes du XIIIe siècle puisque c'est frère Yves le Breton qui savait l'arabe qui était envoyé en mission à Damas qui dit l'avoir rencontré voilà donc on voit comme souvent à cette époque-là il y a un certain flou sur les dates et sur les lieux puisque Rabia était originaire de Bassora et qu'elle a vécu quelques siècles auparavant je voudrais qu'on revienne là quand même à votre traduction Abdirahman Androti femme soufi et j'ai une prédilection pour Omali la note 41 l'article 41 épouse d'Ahmad Ibn Khadrawi magnifique magnifique que j'ai rencontrée lorsque j'ai eu à travailler sur Abu Yazid Boustami puisqu'elle est centrale chez Abu Yazid Boustami et d'ailleurs vous rappelez l'anecdote qui concerne son rapport avec Abu Yazid Boustami en note vous la rappelez telle qu'elle est rapportée dans Halet l'Aulia et telle qu'elle est rapportée par Hojwili Hojwili étant le premier celui qui a écrit d'une manière quasi contemporaine en ce XIe siècle dont la continuité le premier grand manuel de soufisme en persan cette fois-ci et nous la retrouvons chez Sahelaji le biographe d'Ibn Arabi un peu avant contemporain de Soulami puisque le livre de Sahelaji date de l'an 1000 cette très belle histoire du rapport vous pouvez nous la rapporter entre Omali femme d'un soufi très connu elle-même émanant d'une maison royale ou princière elle se présente devant Abou Yazid Bostami dévoilée son mari est très choqué et elle se retourne vers lui et elle lui dit à peu près ceci n'ayez aucune crainte lorsque je suis face à Abou Yazid je perds ma libido le mot arabe c'est vraiment ma libido on peut le traduire ainsi ou ma concupiscence si on peut retrouver un terme classique c'est le en arabe et lorsque je te regarde je la retrouve voilà donc c'est à dire elle voyait c'est presque un rapport sororal immédiat biologique et ontologique avec donc ce maître soufi donc elle peut se permettre de se dévoiler devant lui et d'ailleurs l'anecdote finit d'une manière très belle puisque Abou Yazid Bostami était considéré comme le plus grand maître de son époque quand il est venu le voir en soufi disons de hiérarchie moindre il lui a demandé une wasiya c'est à dire un testament spirituel et la réponse d'Abou Yazid était très très belle apprends l'esprit chevaloresque en voyant votre femme en écoutant votre femme en la voyant agir c'est à dire il renvoie Abou Khadraoui au fait que son modèle doit être sa femme et donc c'est elle cet homme ali qui est là qui est présente elle était entre les filles de prince et de notables je lis votre traduction fortunée elle dépensait tout son bien en don aux pauvres et aidait Ahmed son mari à résoudre ses problèmes plus que cela parce que comme elle avait demandé selon l'anecdote rapportée par sa allergie son mari de l'emmener jusqu'à Bostam de Balch à Bostam il y a plusieurs centaines de kilomètres on va de la au bord des monts le piémont d'Alborz à 300 kilomètres au nord de Téhéran de Bactre de la Bactriane donc tout ça est en Asie centrale de part et d'autre de la mer Caspienne et elle lui a dit si tu m'y emmènes je te rends toute la dot que tu m'as donnée donc là c'est le signe de sa de sa disons libéralité et du fait qu'elle était riche et que même en situation de mariage une femme riche gère elle-même ses propres richesses donc c'est elle qui entretenait son mari c'est ça ce qu'il voulait dire et on voit que la virilité spirituelle de la femme ici en l'occurrence elle a un impact sur son sur son attitude vis-à-vis de son mari et ce qui était intéressant dans l'anecdote que si vous permettez que vous que vous venez de rappeler donc où justement elle se montre dévoilée à Bouyazid et qu'elle et qu'elle lui dit devant lui je n'ai pas de enfin qu'elle dit à son mari devant lui je n'ai plus de libido comme vous disiez donc mais devant toi j'en ai ça me fait penser à une autre parole qui est attribuée à Bouyazid où il a dit celui qui me voit entrera au paradis et on lui a on lui a on lui a reproché ce propos en lui disant mais même le prophète lui-même n'a pas dit ça n'a pas dit celui qui me voit entrera au paradis et il a eu encore cette parole très belle lui aussi encore une fois en disant en disant oui mais les gens il a dit c'était vrai aussi pour le prophète mais on lui a dit mais même Abou Lahab qui est connu qui est l'oncle du prophète qui était l'ennemi un des pires ennemis de l'islam à l'époque et qui est mort non musulman et que le Coran lui-même maudit et on lui dit mais Abou Lahab lui n'est pas on ne peut pas imaginer qu'il soit en paradis et pourtant il a vu le prophète et Bouyazid a répondu il n'avait pas vu le prophète il avait vu l'orphelin de l'orphelin de la tribu puisque le prophète est orphelin et il n'a pas vu ce qu'il fallait voir en lui et on voit que ce qui caractérise les soufis c'est qu'il ne voit pas le rapport homme-femme il n'est plus le même puisqu'il voit Dieu avant de voir avant de voir leurs interlocuteurs charnels un des plus beaux dits de cet ensemble de femmes soufis écrit par Sulami je le vois attribué à cet homme Ali que j'aime beaucoup personnage qui a dû vivre entre la fin du 8ème siècle début du 9ème siècle contemporain de Bouyazid al-Bostami elle dit ceci Dieu a appelé les créatures pour toutes les voies de l'amour et de la bienveillance et elles ne lui ont pas répondu il a alors fait déferler sur elles le désastre les épreuves afin que ces épreuves et ce désastre les renvoient à lui et cela parce qu'il les tient en affection parce qu'il les aime parce qu'il les aime donc il y a vraiment ça c'est une constante du soufisme qu'il soit féminin ou masculin puisqu'en fait il n'y a pas vraiment de différence entre le soufisme si on lit ces sentences-là et les sentences qu'il y a dans les tabarkats de soufis donc par exemple avec les grands noms du premier soufisme il n'y a pas vraiment de différence il n'y a pas le fait que ce soit des femmes simplement nous montre que la société musulmane je dirais la société soufi acceptait tout à fait le fait que des femmes comme vous l'avez dit tout à l'heure atteignent à certains degrés spirituels et qu'elles aient une vie spirituelle et que l'islam n'est pas du tout un frein à la vie spirituelle des femmes mais au contraire comme pour les hommes il a la même je dirais la même fonction pour les hommes et pour les femmes en tous les cas pensées très fortes ébranlantes que celles que nous venons d'entendre merci infiniment Abdelrahmane Andruchini merci pour ce travail merci de rendre disponible au public de langue française ces femmes soufis ce type de texte qui vraiment apporte dont la lecture apporte c'était Culture d'islam d'Abdelrahmane et Deb Coordination Dominique Compétissin Son Philippe Palares Réalisation François Connac Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ...